C'est quoi tout ce bruit ? Salut Jamy, je suis là ! Dis donc, ça te plaît aujourd'hui d'apprendre à piloter un hélicoptère ? Oh bah non, ça doit être drôlement dur ! Mais non, tu vas voir, c'est une machine fantastique ! Allez, on commence par une petite course, premier rendu à l'héliport ! C'est parti Serge, on y va ! Allez, c'est parti ! Salut ! Allez Marcel, fais chauffer la Yom ! Ouais, c'est ça, vas-y Marcel, mets le turbo ! Salut Marcel ! Pas en avance, hein ? Oh bah excuse-moi, parce qu'on peut... Perdue ! Euh, non ! Deuxième ! Ah bah pas trop tôt, Jamy ! Tu me diras, j'avais un petit avantage, parce qu'avec un hélicoptère comme celui-ci, on peut quand même aller à 250 km heure ! Alors ça, c'est une gazelle, c'est pas un hélicoptère très grand, on peut emmener à peu près 4 personnes, mais il a un avantage terrible, c'est qu'il est très maniable ! C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup dans l'armée, c'est-à-dire qu'on peut se dissimuler, on peut faire des vols tactiques ! Et ils sont drôlement sympas parce qu'ils m'en ont prêté un pour apprendre à piloter ! Bon allez, suis-moi, je vais te montrer quelque chose ! Ici, nous sommes chez Orocopter, c'est le premier fabricant d'hélicos en Europe ! Et cet animal, c'est l'écureuil, c'est l'une des machines les plus vendues dans le monde, on en a déjà fabriqué 2600 depuis 1974 ! Et c'est pas fini ! Ça, c'est le même animal sorti d'usine, très à voler ! Aujourd'hui, il faut seulement 2 mois pour construire une machine comme celle-ci ! Ça étonnerait sûrement Léonard de Vinci, lui, il avait déjà pensé à l'hélico il y a 5 siècles ! Léonard de Vinci, c'est lui ! Et son hélico, le voilà ! Bien sûr, il n'a jamais volé, mais il a donné des idées aux pionniers de l'hélicoptère au début du 21e siècle ! Malheureusement, ça ne marchait pas très bien, et le pire, c'est qu'on ne s'arrête pas vraiment pourquoi ! Ce n'est qu'à partir de 1936, que des ingénieurs comme Igor Sikorsky réussissent à mettre au point les premiers hélicoptères dignes de son nom ! Ensuite, on a cru que chacun pourrait avoir un jour un hélicoptère dans son garage ! En réalité, l'hélicoptère est surtout événement indispensable pour des missions très précises, comme le sauvetage ! Ben oui ! En montagne, par exemple, sans lui, les sauveteurs devraient faire de longues heures de scénage ! En fait, tu sais, Jamy, la pièce maîtresse de l'hélico, c'est le rotor principal ! C'est lui qui fait tourner les pales, et c'est grâce à lui que l'hélicoptère arrive à s'élever dans les airs ! Et finalement, c'est le même principe que l'aile d'avion, sauf que là, ça tourne ! C'est simple ! Ben oui, c'est simple ! Pour qu'un objet plus lourd que l'air décolle et vole, il faut l'équiper d'une aile, et il faut que l'air circule autour de l'aile ! Tenez, prenons l'exemple d'un avion. Quand il avance, effectivement, l'air circule autour des ailes. Alors, que se passe-t-il précisément ? Eh bien, grâce au profil plus bombé sur le dessus, l'air qui circule au-dessus de l'aile a plus de chemin à parcourir que l'air qui circule en dessous. Et comme les molécules d'air partent toutes d'ici en même temps et arrivent toutes ici en même temps, eh bien, celles qui passent au-dessus de l'aile sont obligées d'aller plus vite. Et quand l'air va plus vite, eh bien, il a moins le temps d'appuyer, il exerce moins de pression, l'aile est aspirée vers le haut, on crée une portance. Eh bien, l'hélicoptère décolle de la même façon. Alors là, on ne parle plus d'aile, on parle de pales, et ce n'est plus l'appareil qui avance pour que l'air circule autour de l'aile, ce sont les pales qui tournent, la portance augmente et l'hélicoptère décolle. Pour faire tourner la volure d'un hélicoptère, il faut quand même des moteurs assez puissants. Alors attention, ces turbomoteurs, ce ne sont pas des réacteurs, ils ne servent pas à propulser l'hélicoptère vers l'avant. Ils ont une seule fonction, c'est de faire tourner le rotor qui est juste au-dessus de nous. Maintenant, j'ai envie que tu vas voir comment on fait décoller un hélicoptère. Alors d'abord, il faut attendre que le rotor soit à son régime normal sur cet hélicoptère. Il doit tourner au maximum à 387 de tour par minute. Le rotor n'ira pas plus vite, mais pour le faire décoller maintenant, il suffit, je dirais, de tirer sur cette manette, ce qu'on appelle le pas général. On va faire varier la position des pales. Et regarde, c'est presque magique, on décolle. Quand on tire sur le levier de pas général, on incline les pales. Alors pourquoi faut-il incliner les pales pour que l'hélicoptère décolle ? Eh bien tout simplement parce que les pales d'un hélicoptère n'ont pas le même profil que les ailes d'un avion. Alors que sur un avion, le profil est bombé sur le dessus, les pales d'un hélicoptère ont un profil à peu près symétrique. Du coup, quand elles tournent à l'horizontale, eh bien il n'y a pas de portance, l'hélicoptère ne peut pas décoller. En revanche, dès qu'on incline les pales, dès qu'on leur donne du pas, l'air qui circule au-dessus a plus de chemin à parcourir, on crée une portance et l'hélicoptère décolle. Alors comment fonctionne ce système ? Eh bien jetons un oeil sur le rotor. Il est équipé de deux plateaux. Un, deux. Ces deux plateaux coulissent sur le marotor. Mais seul le plateau du dessus tourne entraîné par le moteur. Sur ce même plateau, on a fixé deux bielles qui peuvent orienter les pales. Alors quand on tire sur le levier de pas général, eh bien les deux plateaux se dressent, les bielles également, et elles orientent, elles donnent du pas aux pales. L'hélicoptère peut décoller. C'est incroyable ce qu'un hélicoptère peut soulever à la force de ses pales. Mais pour porter de si lourde charge, il faut de l'air abrassé. Et plus on monte vers le sommet, moins il y a d'air. Donc, un hélicoptère va être allégé pour beaucoup plus. Le record aujourd'hui est à plus de 12 000 m. Le spécialiste du travail en altitude, c'est le lama. Il est capable de soulever une charge plus libre que son propre plan. Ah oui, et puis vous avez sûrement remarqué, sur un hélicoptère, il n'y a pas un seul rotor. Il y en a deux, le deuxième est à l'arrière, ce qu'on appelle le rotor de queue. Il est très utile, car s'il n'était pas là, voilà à peu près ce que ça donnerait. Tu nous fais une petite démonstration, Serge ? Allez, c'est parti. Voilà, s'il n'y avait pas de rotor de queue, l'hélicoptère pivoterait comme ça, il tournerait sur lui-même en permanence. Camille, tu peux sûrement nous expliquer pourquoi. Bien sûr, quand le rotor principal tourne, il prend appui sur la cabine de l'hélicoptère, un peu comme ce mât, qui pour tourner, prend appui sur moi. Seulement, quand le mât tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien moi, je tourne en sens inverse. L'hélicoptère réagit de la même façon, sa cabine tourne en sens inverse des pâles. Alors, pour éviter de tourner en rond, eh bien on place un rotor sur la queue de l'appareil. Vous connaissez le principe, quand les pâles tournent, on crée une dépression, on est aspiré vers le haut. Si on place ce rotor à la verticale, il y a toujours une dépression, mais on est aspiré par là. Pour notre hélicoptère, maintenant, qui tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien on va placer un rotor de queue, et l'hélicoptère sera aspiré en sens inverse. Par là, les deux forces s'opposent, l'hélicoptère ne tourne plus sur lui-même. Tu sais, j'ai mis que le rotor arrière, il s'en sert aussi pour manœuvrer l'hélicoptère. Ah, ça, c'est pas le nier, ce sont ces deux pédales. Quand on appuie dessus, là, on va agir sur le rotor arrière. C'est le même système que pour le rotor principal, on va agir sur l'incidence des pâles. Voilà, on pivote, et on peut partir en fuite, comme ça. Hop, début du connu, on est parti. Oula, ça accélère. Le rotor de queue, c'est très bien, mais on peut s'en passer. Si, si, à condition d'avoir deux grands rotors, comme le Boeing Shiny. Si les deux rotors tournent chacun dans un sens différent, les deux forces s'annulent et l'hélicoptère est stable. Ça marche aussi quand les deux rotors sont l'un au-dessus de l'autre. Mais c'est plus complexe, donc plus cher à construire, qu'un hélicoptère classique avec un rotor de queue. Bon, alors, comment il se débrouille, notre apprenti pilote ? Eh bien, Fred, tu vois, il se débrouille très bien, donc je pourrais le laisser faire tout seul, je pourrais descendre. Eh, regarde, Jamy, je tiens le manche tout seul, ça marche. Il y a une manette que l'on ne quitte jamais, en fait, c'est le manche à balai. On appelle ça, c'est un hélicoptère. Le manche de pas cyclique, car c'est lui qui nous permet vraiment de piloter, d'avancer si on pousse. Voilà, on pousse sur le manche, on avance, on tire sur le manche, voilà, on part en marche arrière, et on part à droite. Voilà, on pousse à droite, on part, on danse littéralement la valse, là. Et enfin, si on pousse à gauche, on part à gauche. Et avec toutes ces manettes, ça nous permet de nous déplacer dans les trois dimensions. C'est ce qui fait que l'hélicoptère, c'est vraiment un appareil génial. Voilà, je peux prendre les manettes un petit peu ? Allez, je te les passe, puis je te débrouille tout seul. Je te débrouille tout seul, laisse la tête, Jamy, on arrive. C'est parti, c'est fabuleux, parce que ça réagit vraiment très, très vite. Attention, Jamy, on arrive sur toi, en hazmat, c'est parti. J'étais sûr qu'il allait le faire. On passe juste au-dessus, là. Oh, ben c'est malin. Alors, comment fait-on pour diriger un hélicoptère ? Eh bien, quand il décolle, le disque rotor est horizontal. Toutes les pales ont la même portance. Une fois en l'air, pour avancer ou reculer, il va falloir incliner le disque rotor, de sorte que l'hélicoptère soit aspiré vers l'avant ou vers l'arrière. Pour cela, eh bien, le pilote va augmenter la portance du côté opposé à celui où il veut aller. S'il veut aller vers l'avant, eh bien, il va augmenter la portance à l'arrière du disque rotor. Et pour cela, eh bien, il faut que les pales s'inclinent davantage chaque fois qu'elles passent à l'arrière du disque rotor. Donc, j'invite, tu veux dire que les pales de l'hélicoptère qui tournent à presque 400 tours par minute changent d'incidence en permanence. Ça, ça paraît complètement incroyable ! Et pourtant, c'est bien comme ça que ça se passe. Alors, comment modifier l'inclinaison, l'incidence des pales à chaque fois qu'elles passent à l'arrière, par exemple ? En sachant qu'elles y passent quand même près de 400 fois par minute. Eh bien, grâce à une astuce mécanique. Sur le rotor, on a placé une rotule autour de laquelle les plateaux peuvent pivoter. Alors, quand le pilote pousse le manche de pas cyclique, eh bien, ces deux plateaux basculent vers l'avant. Comme les biellettes qui permettent d'incliner les pales se trouvent sur le plateau tournant. Eh bien, à chaque fois que les pales passent du côté le plus haut, elles se dressent. Quand elles arrivent de l'autre côté, elles reviennent dans leur position initiale. Puis la pale qui revient en arrière se dresse à nouveau, etc., etc., près de 400 fois par minute. Récapitulons. Pour piloter un hélicoptère, il y a trois commandes. Le levier de pas général, les palonniers et le manche de pas cyclique. Et ça se manœuvre au millimètre, c'est tout quand il faut se peaufiler contre des lignes à haute tension pour aller aux retards. Tout ça, ça donne envie d'apprendre à piloter. On peut passer le brevet dès l'âge de 17 ans, mais ça coûte cher. Il faut compter au moins 40 heures à plus de 450 euros de l'heure. C'est pour ça que la plupart des pilotes professionnels sont d'anciens militaires. Au fait, il faut être un as pour devenir pilote dans l'armée. Il ne suffit pas d'être Superman, ce n'est pas du tout ça. Il faut avoir, bien sûr, une condition physique. Savoir un mètre, un pied devant l'autre, c'est évident. Bon, il faut avoir une bonne vue et de bonnes oreilles. Sur 100 candidats, il y en a un seul qui sera macaroné pilote à hélicoptère. C'est quand même un métier qui comporte des risques, notamment quand il faut faire du sauvetage et que la météo n'est pas bonne. Et si le corps-là sont utilisé pour l'équipement de sauvetage, ils n'ont pas moins d'outils. Bien sûr, il n'y a pas d'aller la poupée plus près de l'incendie dans une piscine, par exemple, et où il y a du temps. En France, c'est l'armée qui possède le plus grand nombre d'hélicoptères, en particulier la latte. La latte, c'est l'aviation légère de l'armée de terre. Elle possède environ 700 machines, des petites comme les gazelles qu'on en a vues, ou des machines beaucoup plus grosses, comme ce Puma. Ce Puma, lui, il sert de soutien logistique, c'est-à-dire qu'il peut transporter des troupes, il peut transporter du matériel, il participe souvent aussi à des évacuations humanitaires. Bref, c'est une grosse machine qui peut peser 7 tonnes au décollage. Et pour soulever une telle masse, le Puma est équipé de deux puissants turbomoteurs. Il est également équipé de pales assez longues qui mesurent chacune plus de 7 mètres. Elles sont tellement lourdes, ces pales, qu'elles ont tendance à plier sous leur propre poids. Mais ça, c'est uniquement à l'arrêt, car quand on démarre le rotor, là, elles se remettent naturellement en position. Elles ont même tendance à se redresser vers le haut. Allez, moteur, moi, je descends ! Et oui, les pales sont articulées, c'est ce qu'on appelle l'articulation de battement. Et c'est ce qui permet, lorsque la portance augmente, à la pale de se redresser. Et heureusement, sinon, l'hélicoptère serait instable. Approchez ! Quand l'hélicoptère est en vol stationnaire et qu'il n'y a pas de vent, l'air, sur la pale avançante, à cet endroit, circule à 400 km heure. Même chose, sur la pale reculante, l'air circule à cet endroit, à 400 km heure. Si maintenant, l'hélicoptère avance à 200 km heure, eh bien, il se crée un vent de face de 200 km heure. Sur la pale avançante, ce vent vient s'ajouter. Sur la pale reculante, ce vent vient s'opposer. 600 km heure côté pale avançante, 200 côté pale reculante. Il y a trois fois plus de portance ici qu'ici. Si on ne fait rien, l'hélicoptère va basculer. Heureusement, il y a l'articulation de battement. Quand la pale avance, la vitesse augmente. Grâce à l'articulation de battement, la pale se lève. Et grâce à la biellette, eh bien, le pas de la pale diminue. La portance de cette pale diminue. En revanche, quand la pale recule, il y a moins de vitesse. Grâce à l'articulation de battement, la pale descend. Et grâce à la biellette, son pas augmente. Et là, il y a plus de portance. Voilà comment on équilibre la portance sur l'ensemble du disque rotor. Les pionniers ne connaissent pas l'articulation du battement. Alors, une raconte de voie. Le plus difficile à mettre au point sur un hélicoptère, c'est le rotor. Les pales sont particulées dans tous les sens. Il faut éviter les vibrations. Ça travaille du haut. Avant et après chaque vol, le pilote doit vérifier l'état de sa machine. Et surtout, les mécaniciens se mettent au travail pour tester ou changer chaque pièce de la tête rotor. Pour une heure de vol de puma ou de gazette, c'est à peu près équivalent. Il faut trois heures de soutien derrière pour assurer le bon fonctionnement de ces appareils. Sur ce nouvel hélicoptère de combat, le tigre, la tête rotor n'a pas d'articulation de battement. C'est la souplesse des matériaux qui permettent aux pales de monter et de descendre. Les tigres vont progressivement remplacer les gazelles de l'armée de terre. C'est un appareil qui est nettement plus nerveux et qui répond beaucoup plus facilement à ce qu'on lui demande. Et surtout, c'est un appareil dont le système lui permet d'effectuer des missions qui sont hors du commun avec celles que l'on pouvait demander à des hélicoptères jusqu'à présent. Le tigre est conçu pour que les radars ennemis aient du mal à le repérer. De plus, avec son système de surveillance monté au-dessus du rotor, on peut se cacher derrière les arbres. Personne ne le voit, mais lui, il voit tout le monde. Aux commandes du tigre, on a l'impression de piloter un avion de chasse. Il peut même faire des loupines. Le poids faible de l'hélico, c'est quand même la vitesse, ça va vite, mais ça ne va jamais aussi vite qu'un avion. Le tigre, par exemple, il ne peut pas aller au-delà de 310 km heure. Et ça, Jamy, c'est encore un problème de pales. Absolument. Et ça, c'est encore un problème de vitesse de l'air sur les pales, quand l'air circule plus vite sur la pâle avançante que sur la pâle reculante. Et à cause de cela, les hélicoptères ont beaucoup de mal à franchir la barre des 400 km heure. On sait qu'en vol stationnaire, quand il n'y a pas de vent, l'air à cet endroit sur la pâle avançante circule à 400 km heure. Et même chose sur la pâle reculante à cet endroit. L'air circule à 400 km heure. Si maintenant l'hélicoptère avance, lui aussi, à 400 km heure, eh bien, il se crée un vent de face de 400 km heure. Dans ces conditions, sur la pâle qui avance, eh bien, les deux vitesses vont s'ajouter. 400 plus 400, 800 km heure, beaucoup de portance. En revanche, sur la pâle reculante, les deux vitesses s'opposent. 400 moins 400, 0 km heure, plus de portance. Et là, l'articulation de battement n'y peut absolument rien. On ne peut même pas faire tourner le rotor du vide, car la pâle avançante se heurterait alors du mur du sol. L'avenir, c'est peut-être ça. Le convertible au décollage, c'est un hélicoptère. Mais en vol, les rotors basculent et ça devient un avion qui dépasse les limites de vitesse des hélicoptères. Ce ne sont pas les seules limites. Par exemple, on veut diminuer le bruit. Alors, pour diminuer le bruit, vous voyez des pâles avec des bouts de pâles qui ne sont plus rectangulaires, dans lesquelles on donne des formes, dans le plan, on cambre les bouts comme sur le superpumeur. Tout ça dans l'optique de diminuer le bruit. Oh, Jamy, tu le vois ? On est juste derrière le camion. T'es où ? Approche-toi ! Viens voir Oublot. On va apparaître derrière les arbres. Je ne te vois pas. Regarde ! Eh oui, c'est ça l'intérêt des hélicoptères légers et très maniables. Ça permet de se dissimuler dans la campagne. On appelle ça du vol tactique. Tu vas voir que c'est vraiment du pilotage de haute précision. On lui fait une petite démonstration ? Allez, c'est parti. Le vol tactique, ça commence par une position assez basse, un vol bas. Voilà, donc on va descendre. Le vol tactique, c'est en dessous de 50 ms. Oh là ! Vous appelez ça comment, vous ? Il a évité une ligne qui était juste devant. Il vient d'éviter une ligne, là ? Donc je l'ai suivi, moi. Bon, d'accord. Alors, hypothèse, tu arrives devant une ligne, que se passe-t-il ? Oui, avec un coupe-câble qui est devant, ici, là. Coupe-câble et un dessous, avec un guide métallique sur la bulle qui ramène le câble en dessous. Donc ça a déjà fonctionné, eh bien, au régiment, il y a un peu plus d'un an. Oui. Il vous arrive de prendre des oiseaux ? Ça arrive, oui. Ça m'arrivait plusieurs fois, dont une fois qu'il a traversé la bulle. Et je l'ai reçu dans les Rangers. Parce que tu es allé très vite, je suppose ? Non, pas très vite, vers les 150 km heure. D'accord. Voilà, donc, c'est parti, là. On va passer sous la ligne haute tension. On a réduit un peu la vitesse, là, on est à 90-100 km heure. Voilà, donc je l'ai suivi. Voilà, on n'est vraiment que les derrière nos petits camarades. Et on est en train de passer à peu près à combien ? 10 mètres du sol ! Waouh ! Joli ! Ouh ! EOS, l'hélicoptère, ça sert aussi à ça. Mais il est également utilisé pour aller chercher les glissés, transporter n'importe quel matériel, déposer des soldats ou des commandos de plongeurs sous-marins. Le problème de l'hélicoptère, c'est son autonomie. Pour les longs trajets au-dessus de la mer, certains peuvent se faire ravitailler en vol par un avion. En cas d'urgence, un superfrolon a été construit. On va ramener, et voilà le travail. Bon, tu vas voir, Jamy, que dans ce type d'exercice, on s'entraîne aussi à réagir aux situations les plus difficiles, en particulier aux incidents techniques qui peuvent arriver, et notamment aux pannes de turbines. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ouh, voilà, on décroche, pannes de turbines. Et il y a une solution, c'est de se mettre en autorotation. Alors l'autorotation, ça veut dire que les pales tournent toujours au-dessus, mais il n'y a plus de turbines. Voilà, alors on descend quand même très très vite, à peu près à 20 mètres secondes, peut-être plus rapidement. Alors la descente, encore ça va, c'est un peu rapide, mais ce qu'il faut, c'est ne pas arrêter. L'arriver, on appelle ça un flair, c'est-à-dire qu'on va cabrer l'appareil. Voilà, on cabre l'appareil au maximum, et on se pose. Ça s'appelle une autorotation, j'habille. Alors pourquoi l'hélicoptère ne tombe pas comme une pierre ? Évidemment, son moteur ne tourne plus, le rotor n'est plus entraîné, mais les pales continuent à tourner grâce à une roue libre et au vent qui circule entre les pales, exactement comme avec une girouette d'enfant. Reprenons. Puisque les pales continuent à tourner, l'hélicoptère a de l'apportance. Sa chute est ralentie. Seulement, en arrivant au niveau du sol, sa vitesse horizontale et sa vitesse verticale sont encore trop grandes. Pour diminuer la vitesse horizontale, le pilote va tirer sur le levier de pas cyclique pour incliner le disque rotor. Et là, l'hélicoptère se cabre, il n'avance plus. Enfin, pour diminuer la vitesse verticale, il va tirer sur le levier de pas général pour augmenter l'incidence des pales. La portance augmente et l'hélicoptère peut se poser en douceur. Eh, Fred, t'as vu l'heure ? Il est temps de rentrer. Oh, bah non, Jamy, pas si vite. J'ai rendez-vous avec mon taxi. On va aller faire du vol de nuit. Tu vas voir, ça va être super. Eh, par contre, je l'entends, mais je le vois pas. Je sais pas où il est. Tu le vois, toi ? Il est là ! Derrière toi, dans ton dos ! Dans ton dos ! Là ! Mais regarde ! Oh ! Il est là ! Oh, bah dis-le, Jamy ! Je l'avais pas vu ! Pour ça, je l'avais entendu ! Oh, bah... Moi, je l'avais entendu, puis je l'avais vu. Ça y est, c'est bon, Jamy, on est parti. Alors, comment ça se passe, les gars, un vol de nuit ? Parce que là, on n'y voit rien du tout, hein ? On y voit quand même un petit peu, hein ? L'important, dans le vol de nuit classique, comme ça, avec référence extérieure, c'est qu'on se repère aux effets caractéristiques du terrain, c'est-à-dire les grosses villes, les autoroutes, les voies ferrées, les rivières, les lacs, et à partir de là, tu peux naviguer et te repérer comme ça, même des nuits. D'accord. Alors, à quoi ça sert, ces lunettes, là, que vous avez ? Ah, ça, c'est des jumelles de vision nocturne. Ah, ça, c'est la vision nocturne ? Jamy, vague, c'est génial, c'est un système qui permet d'amplifier la moindre lumière, ce qui fait qu'on y voit, apparaît-il, comme en plein jour. On peut l'essayer, là ? Oui, mais avant de l'essayer, on va changer le clairage du tableau de bord, sinon on va être complètement ébloui, parce que c'est très sensible. D'accord. Alors, quand est-ce que vous utilisez, vous, cette vision nocturne ? Quand on fait un vol de nuit comme ça, on n'a aucune lumière extérieure, ce qui fait que nous, on voit quasiment comme en plein jour, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais l'ennemi nous entend, mais ne nous voit pas. D'accord. On voit vraiment tout avec ces lunettes, ou il y a quand même quelques pièges ? Alors, on voit presque tout, en fait, le gros piège qui reste le piège, le pire ennemi de l'hélicoptère, c'est les câbles électriques. De nuit, la définition des jumelles n'est pas assez forte pour nous permettre de voir les câbles électriques. En tout cas, c'est vraiment surprenant, on a vraiment l'impression de percer la nuit, là. Et là, Fred, ce n'est pas le camion de Jamy qu'on a devant nous, là ? Je vais voir. Oh, ben, dis donc, si, c'est le camion. Eh, Jamy, tu aurais pu m'attendre quand même, attends, tu ne vas pas nous échapper comme ça. Les gars, on peut mettre les gaz et on le rattrape ? Eh, c'est parti. Eh, c'est parti, on va te rattraper, Jamy. Marcel, il nous a repérés ! Accélère ! Oh, il est bon, le camion en visite nocturne, hein ? Ouais, on voit bien, hein ? Il est ouvert. Oh, il est bon, le camion en visite, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Merci.